C'est animé par Wildata. Je me présente, je suis François, responsable technique, et je travaille au sein de Wildata depuis près de 15 ans. Le thème abordé de ce soir dans la rubrique Perfectionnement XS sera les graphiques. Effectivement, nous allons voir un petit peu, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi Wildmaster XS sera des logiciels les plus aboutibles et surtout d'une simplicité exemplaire et tout à fait efficace pour affronter les marchés. Je vais déjà vous situer un petit peu qui est Wildata pour bien comprendre. Donc Wildata, nous, on a un petit peu précurseur en fond de l'analyse technique. Il faut savoir qu'on existe depuis 1986. Et puis, on essaie d'offrir à tous nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Alors, comment on se trouve ça ? On se trouve ça. C'est simple. On a créé avec nos 25 ans d'existence un logiciel ultra complet qui se nomme le Wildmaster XS. En fait, ce logiciel va répondre aux réels besoins des particuliers comme des professionnels. Ce qui va vous permettre d'avoir des outils. Que vous soyez débutant ou un boursier à l'idée, vous aurez une arme efficace et redoutable pour affronter le marché tous les jours au quotidien. Et ça, pour détecter tous les jours les meilleures opportunités et également savoir quel est le meilleur moment pour clôturer une position. Alors, on va déjà voir rapidement comment ça se présente puisqu'on va répondre à 5 questions généralement essentielles lorsqu'on veut faire de la bourse. La première, c'est comment sélectionner les valeurs. Pour ça, on va utiliser les Market Analyzer, comme vous pouvez constater sur la partie gauche de mon écran, dans lequel on va se donner des marchés. Les marchés boursiers, comme le CAC 40, le CRD, le CAC Next 20 ou des choses comme ça. Ou bien des listes personnelles. Effectivement, à travers le Wildmaster XS, on pourrait créer des listes de valeurs avec les valeurs que vous, vous aurez sélectionnées. À travers une analyse technique ou une envie peut-être personnelle. Ensuite, la deuxième question que l'on va répondre, pour sélectionner ces valeurs, on va ensuite les analyser. Alors, pour ça, toujours à travers les Market Analyzer ou à travers les graphiques, on va avoir ce qui s'appelle les APSense. L'APSense, c'est en fait le fait de passer la souris sur un élément de votre logiciel Wildmaster et qui vous traduit dans l'engagement entre l'idée humain, toute l'analyse technique a été effectuée. Pourquoi ? Comment ? Et comment l'utiliser ? La troisième réponse à laquelle on va surtout répondre, une fois qu'on a sélectionné et analysé, c'est comment sécuriser en fait sa position. Sécuriser, c'est-à-dire bien sélectionner et être sûr de faire le bon choix. Pourtant, on va avoir des outils comme le Clark Expert qui vont vous tracer automatiquement. Si je passe ma souris ici, alors je vais vous montrer de manière plus significative. Vous allez avoir des outils dans votre Wildmaster. Voilà. Comme cela. Voilà, ici. Vous voyez cette ligne-là, ou bien celle-ci, ce sont des lignes qui ont été tracées automatiquement et qui vont vous permettre d'avoir les niveaux les plus importants sur votre valeur. On veut savoir si vous allez travailler à contre-tendance sur les niveaux importants. Donc là, on a sélectionné, analysé et sécurisé. Ensuite, il faut agir. Il va falloir prendre une décision. Donc pour cela, on va avoir dans le logiciel que l'on nomme le Broker Access. C'est un système, une passerelle entre vous et votre broker dans lequel vous allez pouvoir passer les heures directement à travers le Wildmaster. Et puis finalement, vous allez clôturer vos positions et grâce à la gestion de portefeuille intégrée dans le Wildmaster Access, avoir train de toutes les opérations que vous aurez effectuées. Ce qui vous permettra ensuite de faire une analyse sur toutes les opérations que vous avez faites et pourquoi. Donc sélectionnez, analysé, sécurisé, agir et clôturer vos positions. Toutes ces fonctionnalités-là, vous les retrouvez à travers le Wildmaster Access. Pour ce soir, la particularité, on va surtout accentuer notre travail, si vous préférez, sur les graphiques Wildmaster. Alors là, vous allez voir à quel point ils sont puissants et surtout, qu'est-ce qui va vous permettre de faire par rapport à... Montrez-vous tous les outils en main pour pouvoir gagner de l'argent ? Parce que c'était quand même tout le monde. Alors, depuis plusieurs années, dans le Wildmaster Access, on a développé, grâce aux toutes dernières technologies, de nombreuses exclusivités à travers des technologies comme les graph-analysers, les assistants visuels. Donc un assistant visuel, c'est par exemple le personnage que vous vous trouvez tout en haut. Le graph-analyser, j'aurai l'occasion de vous en montrer tout à l'heure. Et tout ça va vous permettre d'avoir une sous-classe d'utilisation et une puissance quasiment sans équivalent. Grâce à cette technologie, en fait, le Wildmaster Access va vous offrir en quelques clics la mise en place de critères de sélection. Le plus dur, c'est que lorsqu'on a un panneau de valeurs et savoir avec lequel travailler, vous allez voir ce soir qu'on va surtout travailler sur la tendance, comment détester une tendance et la mettre en place, et que vous avez de nombreux outils qui vont vous permettre de mettre ça en évidence très facilement. Comme disait un analyste, la tendance est votre amie. Donc ça va être un peu le thème à travers les graphiques. Tout travail d'analyse doit commencer par l'analyse d'une tendance. Généralement, c'est encore plus intéressant si on peut avoir une tendance globale du marché. Vous allez voir qu'à travers un simple graphique, on va pouvoir avoir cette détection de tendance. Alors, une analyse précise d'une tendance générale de marché peut être réalisée à travers un graphique et les différents indices internationaux, par exemple. Nous allons donc créer un graphique, pas à pas, nous permettant de décrypter ou décoder ces indices mondiaux. Alors, première étape déjà, comment ouvrir un graphique dans l'Espol Master ? Vous allez voir que c'est super simple. Vous avez un bouton graphique tout en haut. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez ouvrir un ou plusieurs graphiques. Je vais vous le mettre en évidence. Je parle de le bouton qui est ici. Voilà. Notaire, à savoir, loin d'un master expert, il est possible d'ajouter, alors vous retrouverez les termes AT-experts ou AT-helpeurs. Les AT-experts et les AT-helpeurs sont des méthodes très par l'emploi, des modules additionnels que l'on va ajouter pour avoir une méthode complète, pour vous aider, en fait, toujours à prendre vos décisions. Alors, sachez que lorsque vous ajoutez un AT-experts ou un AT-helpeurs, il est généralement fourni avec un ou plusieurs graphiques. Alors, des graphiques tout prêts, comme là, j'ai par exemple un graphique de droite, un graphique avec des chandeliers, de la détection, des cartouches, toute l'analyse a déjà été très, 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 très préparée. Alors, parlons déjà d'un graphique simple. On va partir sur un élément hyper simple, un graphique avec des chandeliers. La première chose que l'on va faire dans le graphique, c'est déjà comment choisir ou sélectionner la valeur avec laquelle on veut travailler. Alors, la première solution, lorsque j'ai un Market Analyzer sur ma gauche, ou dans mon état de travail, ça va être de cliquer directement sur la valeur. Automatiquement, alors le graphique contiendra la valeur sur laquelle je clique. Une autre solution va être de saisir, directement à travers le graphique, le mémonique ou le code idine de votre valeur. Et en saisissant dans la réponse qui se trouve ici, c'est une spécifique pour tout le monde, n'hésitez pas à écrire dans le bouton qui se trouve tout en haut, si vous avez des questions ou des choses en rapport avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, à travers ce champ de saisie, on va pouvoir directement, en traitant un mémonique ou un idine, classifier directement la valeur en question en validant le statut centré. Je vais le faire un peu vite, je sais que vous êtes nombreux ce soir, est-ce que quand j'envoie les termes déjà mémonique ou idine, ça parle à tout le monde ? Est-ce que tout le monde comprend ces termes ? Alors, pour me répondre, vous placez la souris tout en haut, vous cliquez sur le bouton de chat, et ensuite, d'accord. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ouïe, mais il y a aussi des mots. On veut revenir un petit peu sur le code d'ouïe ou le mémonique. Vous allez voir, c'est assez simple. Lorsque l'on crée une valeur, lorsqu'une valeur est introduite sur le marché, elle va avoir un peu comme une carte d'identité. Généralement, on va retrouver le libellé. Je vais prendre l'exemple de la valeur accord. Donc, le libellé de la valeur accord, c'est accord. Maintenant, toujours pour la retrouver à travers des bases de données, on lui va attribuer ce qu'on appelle un mémonique, la partie à gauche, assez, ça serait un peu comme un petit raccourci. Et le code d'ouïe, ça serait plutôt comme un numéro de série international, qui va contenir sa place de cotation, sa nationalité, pardon, et ensuite une série de lettres et de chiffres permettant de la différencier. Donc, ça, c'est le isine. Le mémonique, vous le retrouverez beaucoup dans les journaux, assez pour accord, à lui pour un catel, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous cliquez dans la graphique, vous retrouverez toujours le nom qui s'affiche en haut et le mémonique associé. Donc, pour la recherche de valeur, il suffit de rentrer directement sur le table AC, qui est le mémonique de la valeur accord, et que je valide sur entrée, automatiquement, la valeur accord s'affiche sur mon graphique. Oui, on peut associer ça à un code. Je réponds aux questions en même temps. Alors, maintenant, si je désirais afficher une valeur dont je ne connais ni le mémonique, ni le... Ah oui, alors, on m'écrit, est-ce que c'est équivalent au ticker ? Généralement, oui. Vraiment très souvent, c'est souvent associé au ticker. Alors, si je veux afficher une valeur, c'est très bien qu'on pose cette question, puisque ça me permet de continuer, si je veux afficher une valeur qui n'est pas... Comment dire ? Dont je ne connais pas ni le mémonique, ni le codisine, où je ne sais pas forcément le cœur sans libérer. Donc, pour ça, c'est qu'à droite du petit champ de saisie, du champ de saisie, vous avez un dictionnaire. Voyez, je vous l'ai mis en évidence. Ce dictionnaire va me permettre tout simplement, donc, de me cliquer dessus, d'effectuer une recherche dans mon logiciel. Alors, si je voulais afficher Zodiac, suffirait que je tape le mot Zodiac, et je pourrais directement afficher les valeurs. En tout cas, sur Confirmer, ça afficherait alors la valeur dans mon logiciel. Ensuite, première étape, on a sélectionné la valeur avec laquelle on veut travailler. Deuxième étape, et je sais que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde, on va vouloir sélectionner l'unité de temps dans laquelle on va travailler. Dans un graphique, alors je vais prendre l'exemple d'un graphique en chandelier, chaque chandelier affiché, donc un rectangle rouge ouvert, correspond à une période de cotation. Donc, c'est l'unité de temps dans le graphique. C'est simple. Un graphique affiché en un jour, chaque chandelier va représenter un jour de cotation. Il est impératif, lorsque vous faites de l'analyse technique, de bien sélectionner ces unités de temps dans lesquelles vous allez travailler. Elles vont surtout, généralement, correspondre à la durée avec laquelle vous voulez garder les produits sur lesquels vous travaillez. Alors, ce que j'appelle produits, c'est futur, action, PCVM, varance, comme vous voulez. Donc, en fonction du temps que vous allez pouvoir passer derrière votre ordinateur, et le temps avec lequel vous allez garder les produits, vous allez changer ou adapter vos unités de temps en fonction de cela. Plus concrètement, je suis un investisseur. Je ne passe pas ma journée dessus, mais par exemple, une fois par semaine, je vais pouvoir me permettre de travailler avec une unité de temps journalière. Un jour de cotation, j'ai une vision sur presque un an de mon graphique. C'est largement suffisant. Maintenant, je suis plutôt un trader. Je vais travailler sur des valeurs beaucoup plus rapides comme les futures ou du Forex. Je vais vouloir changer l'unité de temps. Je vais cliquer sur le cartouche et je vais sélectionner une unité beaucoup plus courte puisque je vais pouvoir y travailler toute la journée. Prenons l'exemple, par exemple, d'un graphique affiché en 15 minutes. Désormais, sur mon graphique, je vois bien qu'en haut, j'ai affiché le graphique en 15 minutes et chaque chambellier ne représente plus une journée de cotation, mais 15 minutes de cotation. Vous pouvez voir d'ailleurs sur mon graphique que je passe du 21 au 24, du 24 au 25, et là, j'ai la journée du 25 affiché. Est-ce que ça vous paraît clair ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, n'hésitez pas, on a toujours le bouton de chat. Oui, 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 oui. Merveilleux. Ça tombe bien parce que c'est que le début-là. Continuons. Donc, on a choisi sa valeur. On a choisi son unité de temps. Je vais juste vous donner une précision parce qu'on a collé une exclusivité dans le World Master qui sont les unités de temps globales. Alors, lorsqu'on clique sur le panneau unités de temps, on va avoir unités de temps principales, mineures et majeures. Alors, je vous explique tout de suite à quoi ça sert. Lorsqu'on travaille en analyse technique, on a souvent ou quand même besoin de travailler sur plusieurs unités de temps à la fois. Ce soir, j'ai du mal à m'être prédé. C'est-à-dire qu'on va avoir une unité de temps principale. C'est celle avec laquelle on va travailler constamment. Ensuite, on aura toujours besoin, et c'est quand même préférable, d'avoir une unité de temps supérieure pour avoir une vision plus long terme et une unité de temps inférieure pour avoir une vision plus court terme, c'est-à-dire est-ce qu'à la santé, c'est bien le bon moment pour prendre ma position ou sortir de ma position. On a donc créé une unité de temps globale qui auront l'avantage de se propager dans tout notre logiciel. C'est-à-dire que si on modifie une unité de temps globale, elle sera propagée dans tous vos market analyzers et dans tous vos graphiques. Concrètement, je suis investisseur, je n'ai pas beaucoup de temps, je travaille en journalier, j'ai beaucoup de temps, je suis en vacances, je passe mon unité de temps en, par exemple, 15 minutes, et partout dans mon logiciel, je vais pouvoir retrouver mon 15 minutes. Ce qui m'évite des manipulations, une cohérence complète de mon logiciel et de mes graphiques. Et là, je suis prêt à travailler. Donc voilà, donc là, on ne sait que comment c'est, on a choisi sa valeur, on a choisi l'unité de temps. Ensuite, deuxième étape, Donc, deuxième exemple, comment choisir la représentation graphique ? Parce qu'effectivement, je vous ai parlé de tendance, donc on va travailler dans une représentation graphique particulière qui s'appelle le Nikinashi. Alors, ça va être très très simple, parce que je vous ai préparé un petit exemple concret. Sur mon graphique, ici, vous avez une vision du chandelier japonais. Donc, le chandelier japonais, il est très simple. Là, le chandelier est rouge, la journée de cotation est baissière, puisque je suis un jour. Le chandelier est vert, la journée de cotation est haussière. L'ombre d'en haut, c'est le point le plus haut de la journée. L'ombre du bas, c'est le point le plus bas. Mais il existe plusieurs types de représentations. Donc, si je clique sur le bouton prix, je vais vous le mettre en évidence à mon application, puisque je vais vous le montrer. Si je clique sur le bouton prix, donc le bouton prix qui est ici, plutôt là, voilà, je vais le faire pour de suite. Si je clique dessus, je vais avoir accès aux différentes représentations disponibles. Comme les Darkcharts, par exemple. Pour ceux qui connaissent bien les Darkcharts. Mais il y a une représentation, lorsqu'on va faire de l'analyse de tendance, qui est couramment utilisée, qui est vraiment intéressante, qui s'appelle l'enkinachi. Alors, quelle que soit votre méthode de travail, vous devez exploiter rapidement les phyno-techniques qui interviennent lorsque le cours arrive à un niveau de support ou de résistance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des outils appropriés pour avoir une bonne détection de tendance ou une mise en évidence de ces tendances. Alors, le enkinachi, c'est quoi ? Ça signifie, en fait, en japonais, alors là, c'est plutôt littéraire, mais ça signifie barre moyen. En fait, cette représentation, elle a été orientée par un trader japonais qui va permettre, si vous préférez, d'avoir un barre moyen, d'avoir un peu une moyenne sur les cours, ce qui donnera vraiment plus clairement la tendance. Alors, vous allez voir tout de suite, je vais vous afficher un graphique pour bien comprendre, ce qui sera concret. Vous voyez, en dessous, alors, on va essayer de prendre, on voit bien quand même, mais en dessous, j'ai un graphique en chandelier normal. Au-dessus, c'est exactement la même valeur, mais avec la représentation au linkinachi. Vous remarquerez déjà qu'il n'y a plus de gap. Les gaps, ce sont les trous que vous avez entre les plus hauts et les plus bas d'une journée à une autre. Utilisant un cours moyen, il n'y a pris aucun gap. Vous remarquerez également que, par exemple, dans les séances baissières, on est en danse baissière, là où vous avez des chandeliers verts, j'en ai pris des chandeliers rouges. En moyennant les cours, et donc en utilisant cette représentation graphique, je vais avoir une vision efficace et immédiate de la tendance actuelle de mes majeurs. Alors, comment est-ce qu'on apertraite le linkinachi ? C'est simple. La tendance est aussi à la mise en évidence plus le nombre de bougies vertes est consécutive. Et plus il y aura de bougies vertes et plus la tendance est forte. Surtout si il n'y a pas d'ombre inférieure. Moyen d'ombre, comme ici, pas d'ombre inférieure, beaucoup de bougies vertes ont une tendance assez forte. Et exactement l'inverse pour une tendance baissière. Plus j'ai des chandeliers rouges et pas d'ombre supérieure, comme ici, et j'ai une belle tendance baissière. Vous voyez, cette représentation graphique, c'est peut-être tout simple, mais hop, vous allez voir à l'instant T déjà un petit peu une bonne vision de la tendance actuelle de votre valeur. Est-ce que ça vous paraît clair ? Alors, d'après les analyses, il est évident que, au vu du lissage des données, l'utilisation, elle est particulièrement efficace lorsqu'on utilise des tracés chartistes sur cette représentation-là. Donc, forcément, vous allez voir que l'étape suivante, ça va être ça. Plus on... En fait, c'est vraiment efficace le fait de moyenner, de vanifier, si vous voulez, un petit peu des cours et des signaux erratiques, et vous donner un vrai sens de la tendance. Et donc, vous allez à trouver ces retournements également. Donc, deuxième étape, puisque je vous parlais de mettre en évidence par les signaux chartistes, donc on va tourner sur le quartier, comment mettre les signaux chartistes ? Alors, déjà, à titre d'information, on dit que le marché a une très bonne mémoire des niveaux de prix les plus importants. Et donc, quasiment tout le temps, les tendances haussières et baissières, elles démarrent quasiment toujours sur un support et une résistance. Ça, c'est vraiment ingéré. Donc, quelle que soit votre méthode de travail, vous pouvez exploiter rapidement les signaux techniques qui interviennent lorsque le cours va rebondir ou franchir un support et une résistance pour vous mener à bien votre stratégie et en fait, gagner quasiment toutes circonstances. Et c'est grâce à des outils super simples qu'on va mettre en place, on va pouvoir faire une chose pareille. Juste pour les débutants en analyse technique, un support, pour décrire un petit peu ce qu'est un support, c'est un niveau de prix qui est susceptible d'arrêter un mouvement de baisse. Alors, par exemple, si je passais ma souris ici, je pourrais avoir un support où on estime qu'on atteint le plus bas de ce décis des derniers mois et ça serait un niveau maximum sur lequel on pourrait rebondir. Une résistance, passer l'inverse, c'est un niveau qui va bloquer la progression entière. Si je passais ma souris en haut, on aurait visuellement l'équivalent d'une résistance. Alors, sachez qu'il existe dans l'approval master ex-shop et à travers l'exclusivité des assistants libènes, le moyen d'afficher automatiquement des supports et résistances. La chance qu'il y en a à vous plaire. En effet, le problème de mettre des supports et des résistances, 1, ça demande beaucoup d'expérience, 2, il faut déjà trouver des vrais supports et résistances et très souvent, ce qui se passe malheureusement lorsqu'on prend l'expérience, c'est qu'on a tendance à les placer là où ça nous arrange. C'est un comportement humain. On dit, moi, ça m'arrangerait bien même si c'est inconscient. On va les placer là où on a envie qu'ils soient et finalement, ça ne fera pas forcément les bons. C'est pour ça qu'on a créé un outil d'analyse systématique qui va analyser les quotations et les placer automatiquement au moment où il est plus fort détecté mathématiquement. Alors, concrètement, comment je peux le faire ? C'est super simple. On va déjà ajouter un assistant visuel. Alors, pour cela, on va cliquer sur le bouton qui est ici. La baguette navire. D'accord ? Je vais cliquer sur ce bouton. Automatiquement, j'ai une fenêtre qui va s'afficher. Dans cette fenêtre, je vais choisir l'assistant visuel qui s'appelle Part Xpera. Je clique sur Ajouter et je clique sur Valider. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a placé au niveau de support et résistance. Ça vous paraît clair ? Je vais recommencer tout doucement. Je clique sur la baguette magique. Je choisis l'assistant visuel ChartExpert ou ChartExpert Lite en fonction de la version que vous avez. Vous cliquez sur Ajouter et vous cliquez sur le bouton de la vidéo. Automatiquement, vous voyez qu'il y a deux lignes qui se sont affichées automatiquement dans mon graphique. Et ce, ce qui est génial, quelles que soient mes valeurs, vous voyez qu'automatiquement quand je vais changer une valeur, les supports et résistances les plus importants se sont affichées. Alors, il y a même une version plus avancée que je vais vous mettre maintenant. ChartExpert Conclier. Voilà. Là, je vais avoir différents niveaux qui ont été détectés automatiquement dans votre graphique. Alors, vous remarquerez toujours à travers l'interface graphique et ça, c'est aussi génial, vous avez des petites cloches sur la partie gauche qui va vous permettre de mettre automatiquement ces niveaux sous-alerte. Et lui, votre code master contient une gestion des alertes. si je clique sur le chiffre technique de la souris sur la cloche, automatiquement, lorsque je franchirai ce niveau ou je le casserai, ce sera alerté par un pop-up ou un son. Voilà pour la détection des niveaux de support et résistances automatiques. Alors, c'est une très bonne question puisque c'est vrai que tout à l'heure vous avez parlé des unités de temps. On pose une question, est-ce que les suites, est-ce que le chartexpert prend en compte les différentes unités de temps ? Oui, en fait, lorsque je vais changer l'unité de temps, on va en changer extrait, je vais me mettre en hebdomadaire, automatiquement, je vais avoir des supports et résistances calculés sur l'unité de temps dans laquelle je travaille. Ce sont les points pivot ? Non. Ce ne sont pas des points pivot. Le point pivot, c'est une formule mathématique qui va utiliser les cours de la veille pour détecter des pivots. Le chartexpert, il va plutôt analyser l'historique de votre valeur et vous trouvez des niveaux de support et résistance importants. C'est-à-dire que mathématiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quel chartexpert a plusieurs niveaux ? En fait, il y a un chartexpert complet et un chartexpert light qui vous en affiche toujours au moins deux fournis par défaut dans votre master. Merci, j'ai une autre question. Pour les différentes unités de temps, comme je disais, ils se font automatiquement en changeant d'unité de temps. Voilà. Alors, pour les tracers diagonales, vous allez voir qu'on va s'y coller nous pour l'instant et vous allez voir un petit peu comment on va s'y prendre. On va voir qu'à travers le master XA, vous avez tous les outils pour tracer des lignes en diagonale et en plus, les mettes sous alerte. Il y a qui moyen d'avoir ces unités de temps ? Un jour, hein ? Alors, un graphique, il a une seule unité de temps simultanément, si c'est la question. Les chandrier, ça représentera une journée de cotation, une heure ou quatre heures, mais je ne peux pas avoir tout en même temps. Par contre, si la question, c'est est-ce que ça va avoir tous les niveaux affichés dans une seule unité de temps ? Oui. Il y a une fonction dans le tracé expert qui va permettre de transformer ces niveaux en ligne et afficher ces lignes quelles que soient les unités de temps. Alors, je ne sais pas que ça c'est clair, mais si c'est affiché les tracés de manière sur un graphique journaliste, alors ça, oui, c'est possible. Vous allez voir que le master regore deux fonctionnalités extraordinaires. Alors, pour revenir aux diagonales, puisque c'est le prochain exemple, les tracés Chartist. Donc, on a tracé automatiquement les niveaux de soutien-résistance, support-résistance. C'est très bien, mais on a beaucoup d'outils, une palette d'outils Chartist qui va vous permettre d'effectuer, d'ailleurs, à ajouter vous-même votre analyse ou tout simplement compléter l'analyse automatiquement qui a été faite automatiquement. Alors, pour ça, on va cliquer tout en haut sur l'onglet graphique. Alors, avant de cliquer dessus, je vais vous mettre en évidance. Voilà, vous voyez le bouton qui est tout ici, graphique. Si je clique dessus, hop, vous allez avoir toute une taillette, vous allez voir qu'on a plein d'outils extraordinaires, pour abîmer votre graphique. Alors, déjà, avant de commencer, d'où à savoir, lorsqu'on crasse un trend haussier ou un canal, généralement, une ligne de soutien-résistance diagonale, elle est généralement touchée par 3 points. Que ça soit haussier ou baissier, c'est quand même mieux et plus fort d'avoir une ligne qui est touchée au moins par 3 points. Donc, on travaille avec des échanglais en LinkedIn. Oui, je réponds au LinkedIn. Donc, oui. Donc, on va faire quelques exemples pour découvrir un petit peu les outils disponibles dans votre Wallmaster, surtout au niveau tracé Chartist. va faire tracer un support ou une résistance ou un trend. On va avoir plusieurs outils. Le premier, qui va être la ligne libre. La ligne, je clique sur le bouton ligne. Ensuite, je place ma souris sur mon graphique. J'effectue un premier point. Et lorsque je déplace ma souris, je vais pouvoir, en fait, afficher automatiquement une ligne. Lorsque je déplace mon curseur, vous voyez, je peux allumer ma ligne pour pouvoir la déplacer. Donc, je vais recommencer. Je vais recommencer la manipulation. Je vais rapidement l'effacer. Je vais expliquer comment je vais faire. Je clique sur la figure ligne. Vous remarquerez qu'à droite, il y a une palette de couleurs et une palette d'épaisseur qui va permettre de personnaliser ma ligne. En gros, si je la veux rouge plus épaisse, je clique sur les propriétés de la ligne. Et lorsque je vais effectivement tracer, elle sera automatiquement rouge et plus épaisse. Voilà comment j'ai tracé une première ligne. Si je voulais tracer une deuxième ligne, je pourrais juste me contenter de changer la couleur et commencer à tracer. Tant que je n'ai pas cliqué sur une autre fonctionnalité, vous remarquerez que le curseur de la souris fonctionne plus et donc signifie que je suis toujours en mode de tracé. L'avantage de cette technologie-là, c'est de pouvoir faire des tracés en rafale. C'est-à-dire que je vais pouvoir tracer plusieurs lignes simultanément sans aller recourir à la palette toutes les deux minutes. Pour supprimer une ligne ou un tracé que l'on a effectué, je vais pouvoir utiliser la croix qui se trouve tout en haut, la croix de suppression qui se clique dessus. Lorsque je place mon curseur de souris sur une figure que j'aurais tracée, la figure s'allume et d'un simple clic, la figure est effacée. Pourquoi je vous ai effacé la figure ? Parce que je voulais vous montrer une autre figure qui est aussi intéressante qui est la figure de canal. Vous voyez, je suis passé ma chose là-dessus. La figure de canal, vous allez pouvoir effectuer le tracé d'une première ligne et automatiquement déduire un canal. Vous voyez, c'est génial, c'est assez simple d'utilisation. On essaye toujours de travailler avec l'ergonomie en trois clics et faire un canal où je vois bien que ma valeur était dans un canal aussi qu'elle vient le tracé. J'ai recommencé, on ne place pas pour l'effacer. Je vais plus sur ma figure canal. Je commence à tracer mon canal. Je défends ma souris et automatiquement j'ai mon canal qui s'affiche. Vous voyez. si je veux les passer, je clique sur la croix et je clique sur ma ligne. On va rapidement parcourir un petit peu les différents outils-sourcis qui vous sont proposés, surtout les plus utilisés ou, on peut dire, un petit peu les plus intéressants. Vous allez avoir la forcette d'Andrew qui va vous permettre de tracer directement un canal avec une ligne moyenne par trois points. Cette figure vous donnera en fait différents éléments très importants vous permettant d'avoir automatiquement vous aidé à tracer le canal et à avoir les niveaux moyens. Donc, il faut que chaque d'endroit. Il est souvent utilisé aussi pour avoir différents de futurs niveaux de support en résistance. Les outils utilisés aussi par nos analystes vont être l'hélix. L'hélix qui va vous permettre de mettre des zones dans l'évidence. Vous voyez, en quelques clics, c'est vraiment un jeu d'enfant et si vous voulez rappeler de certaines zones grâce à la figure et l'hélix, vous pouvez le faire. On me pose une question intéressante qui est en rapport avec ça aussi. Comment modifier une ligne ou n'importe quelle figure ? Pour modifier, vous avez la figure, vous avez la fonction avec la main. Je ne sais pas si vous voyez tous lorsque la souris à haut à gauche. Si je clique sur la main, je vais pouvoir modifier, déplacer, rapetisser n'importe quelle figure qui se trouve dans mon logiciel. Si j'avais crassé une ligne, donc je vais recrasser une ligne exprès, je crasse ma ligne, je m'aperçois qu'elle n'est pas à sa classe, je clique sur la main, donc c'est vraiment très simple. Et je peux déplacer, augmenter, diminuer la taille de ma ligne pour avoir une belle ligne, un beau canal, un beau support, une belle résistance. Une fonctionnalité utilisée aussi est la fonction de duplication qui va vous permettre de tracer des parallèles, par exemple. Vous voyez, j'ai automatiquement tracé des parallèles et je vais pouvoir les déplacer directement sur mon baclet. Donc tout ça sont des outils qui sont fournis d'autres filles dans votre poil Master Action. Lorsque vous l'installez, vous avez cette palette d'ici très intéressante et qui vont toujours vous aider à mettre en évidence en fait qu'il n'y a pas d'un parce que nous, on vous a donné des niveaux de support résistants horizontaux et vous pourrez compléter votre analyse comme je vous l'ai en traitant votre haussier ou baissier en essayant au maximum de faire en sorte que vos figures soient touchées au moins par trois points. Vous avez d'autres figures qui vont vous servir également. vous avez d'autres figures qui vont vous permettre de mettre plutôt des zones en évidence qui sont tous les icônes qui sont ici. Si vous voulez mettre je vais vous les appeler un petit peu plus lentement. Voilà, ici. Toute la palette qui est ici qui est ici même. Toute cette palette-là va vous permettre de mettre des zones dans l'évidence par exemple je vais mettre je sais que j'aurais acheté là et là et j'aurais bien voulu vendre là et là. Vous voyez, je peux habiller mon graphique c'est toujours dans une idée d'optimisation de son travail de se rappeler sur quoi nous avons travaillé pourquoi nous l'avons fait de pouvoir placer pour les personnes qui travaillent avec les vagues des biotes ils vont pouvoir placer les vagues à décédier et ainsi de suite directement en plaçant les icônes sur leur graphique. Pour les effacer toujours pareil je clique sur la croix et je pourrais les effacer en cliquant simplement sur les icônes. Est-ce que la partie chartiste vous paraît claire ? Est-ce que vous avez bien compris que vous aviez accès à une palette vous aviez accès à des fonctionnalités et vous pouvez à cette partie je vais vous montrer une fonctionnalité qui est aussi géniale imaginez avoir habillé le graphique donc là j'ai habillé mon graphique il lui a mis une ellipse il lui a mis énormément de lignes hop voilà il peut arriver qu'à un certain moment tout ces crassés tout cet habillage va pouvoir perturber mon analyse on a prévu une fonctionnalité qui est géniale et qui va vous permettre de désactiver de masquer temporairement alors vous voyez c'est le bouton plus pour voir de masquer temporairement les crassés c'est à dire je ne les ai pas effacés je les ai juste massés on le remarque comment là ma palette est devenue toute grise donc je ne peux plus tracer pour l'instant parce que je suis en mode palette désactivé je peux faire mon analyse visuelle et graphique et si jamais je veux faire réapparaître mes tracés je m'encontente d'accueillir de nouveau sur le bouton afficher et automatiquement comme par magique mes figures réapparaissent je vous assure que c'est toujours pareil c'est bien volumé mais c'est grâce à cette ergonomie que vous pourrez avoir une vision fiable et efficace sur le marché c'est plein de petites choses comme ça accumulées qui font que alors pour nous revoir la fourchette d'Andro bien sûr la fourchette alors je vais faire un peu de ménage tout court par contre la fourchette d'Andro ici alors la fourchette d'Andro je sais que c'est très utilisé en analyse technique également donc c'est la figure qui est ici en forme de fourchette donc que l'on clique on trace le premier point qui est la queue ensuite l'extrémité supérieure l'extrémité inférieure et automatiquement la fourchette est tracée pour modifier la fourchette je clique sur la main et je vais pouvoir modifier l'angle de ma fourchette d'Andro voilà alors pour que nous sommes dans les fonctionnalités graphiques je vais pouvoir vous montrer pareil toujours des super fonctionnalités si vous cliquez sur le marteau alors ça ça veut dire que généralement c'est option on a quasiment tous les dialogues de votre rôle de Master X qui décide sur le marteau je vais pouvoir accéder aux options de ma figure alors les options de ma figure c'est quoi ? parce que si je voulais y changer la couleur par exemple mais je vais pouvoir également alors ça vous allez voir que c'est génial je vais pouvoir ajouter des nouveaux niveaux qui seront automatiquement ajoutés c'est à dire que j'ai tracé par défaut les niveaux conventionnels qui vont être 25 x 75 en fonction de ma ligne médiane mais je vais pouvoir également dire ben mets moi une extension tous les 25 j'en veux une à 150 j'en veux une et automatiquement j'ai autant de niveaux intermédiaires pour calculer toujours des rebonds des supports des résistances je vais pouvoir changer les couleurs nous on a mis des couleurs par défaut mais elles passent très bien pas à vous plaire vous avez un accès à de la personalisation quasiment sans limite donc c'est ultra puissant et c'est toujours pareil ce sont tous ces outils qui font que vous avez quelque chose de très puissant voilà on peut bien changer l'opacité le rendre complètement transparent vous avez appris à toutes ces functionalités là une fois que c'est terminé si je veux supprimer ma fourchette je clique sur la croix c'est le départ alors est-ce qu'on peut avoir trois graphiques en même temps dans trois unités de temps alors oui et je vous le montrerai tout à l'heure je réponds à la question je réponds aux questions en même temps on me demandait si on peut avoir trois graphiques simultanées oui les uns à côté des autres ou en anglais comme celui-ci mais on peut avoir les deux types de représentation ensuite alors là on va passer un petit peu dans l'ajustement du graphique on a vu qu'on pouvait faire ce tracé on a tracé ce support de résistance ce qui serait intéressant c'est de voir un petit peu les fonctionnalités même de l'ergonomie des graphiques pour écrire un texte pardon vous avez la fonction figure texte avec la fonction figure texte c'est vrai que je n'ai pas montré toutes les figures parce qu'il y en a beaucoup mais vous avez la fonction figure texte qui vous permet d'écrire un texte sur votre graphique voilà pour répondre à votre question vous avez même une ligne alors je vais vous la montrer parce que c'est dans les nouvelles versions vous avez une ligne qui est ligne de ligne horizontale avec écart de prix c'est à dire que lorsque je vais la placer automatiquement vous affichez les cas entre le cours et votre ligne et tout ça de façon automatique et quand vous déplacez votre ligne vous savez exactement quel écart vous avez entre votre ligne ou pas ce qui va permettre d'apprécier surtout pour les personnes qui vont travailler en temps réel ou même les investisseurs à savoir si vous vous rapprochez ou pas de vos niveaux de support ou de résistance toujours pareil de la fonctionnalité pour gagner du temps et avoir une vision concrète et immédiate alors on nous demande de répéter c'est simplement une ligne qui va vous permettre d'afficher automatiquement un écart un écart en pourcentage et en point entre le cours de votre valeur et votre ligne que vous allez tracer si je casse ma ligne ici c'est que l'écart entre le dernier cours et ma ligne est de 1,67% ou 0,377 points voilà c'est une ligne un petit peu particulière qui permet d'afficher l'écart automatique et ce même pour les personnes en temps réel qui verront alors le pourcentage varier lorsque les cours vont varier en se rapprochant en s'écartant de sa ligne de support de résistance je vais vous montrer toujours dans la partie dénommée des graphiques un petit peu les différentes fonctionnalités d'utilisation alors c'est récent la ligne avec Ether oui différentes fonctionnalités d'utilisation des graphiques la première des choses que vous allez pouvoir faire c'est d'utiliser alors je ne sais pas si vous les voyez bien mais tout en bas à droite ici vous avez un bouton plus et un bouton moins ce bouton plus et ce bouton moins vont vous permettre de zoomer d'effectuer en fait un zoom comme vous pouvez le constater sur le graphique que vous avez à l'écran donc le plus va faire un zoom en augmentant la surcharge digitale le bouton moins va diminuer la taille de vos chandeliers en la rafpissant donc ça les zooms bouton plus bouton moins le bouton à gauche la croix va vous permettre de restaurer automatiquement l'état de votre graphique ça veut dire quoi ? ça veut dire que si j'ai trop zoomé je ne sais plus retrouver tout seul le positionnement exact je clique sur la croix et automatiquement mon graphique reprend une allure tout à fait correcte d'un simple clic ça ne fait tout ce pas bouton plus bouton moins la croix la deuxième chose au niveau visuel toujours très importante lorsque vous travaillez pour avoir un visuel correct ça va être de pouvoir déplacer c'est le champ de billet ou c'est par chart pour cela c'est hyper simple je clique au musée de mon graphique je reste à fugir avec ma souris et je vais pouvoir déplacer pour par exemple mettre une marge en fin de mon graphique lorsque je vais faire des tracés vous comprendrez que lorsqu'on va tracer des supports ou des résistances ces niveaux importants qui vont vous donner le sens de votre tendance vous aurez besoin d'un petit peu d'espace pour pouvoir la prolonger dans le futur alors simplement d'un fil sur le graphique en restant à pied avec ma souris je vais pouvoir déplacer mais sans doute bien très simple je vais pouvoir également toujours au niveau de l'ergonomie en cliquant dans l'échelle diminuer ou augmenter la taille non pas en zoomant mais vous voyez en compressant en fonction de les deux clics que j'aurais effectués dans l'échelle un simple double clic dans l'échelle restaure automatiquement les échelles je ne sais pas si je suis bien clair donc je vais recommencer si je clique sur la partie supérieure de mon échelle si je descends ma souris je vais compacter mes chambres d'idée l'avantage c'est si je veux voir un niveau important quand est-ce que je vais atteindre par exemple les 50 vous comprenez bien qu'en fonction de l'histoire de la valeur on va devoir certainement trouver des niveaux plus ou moins importants pour cela je pourrais le faire à travers mon échelle si je double clique dans l'échelle automatiquement mon graphique reprend cette position normale donc petit récapitulatif zoom plus zoom moins je me repositionne automatiquement je diminue mon échelle ma position de chandelier je double clique tout revient automatiquement voilà c'est quelque clique quelque fonctionnalité mais toujours pareil hyper efficace lorsque vous travaillez il est important lorsqu'on veut avoir une bonne analyse d'avoir un outil ergonomique et surtout avoir une vision immédiate donc confort d'utilisation c'est surtout ça tous ces boutons-là ça va être et un accès à l'information rapide ce qui va vous permettre de mieux retrouver vos valeurs à potentiel une fonctionnalité puisque je suis dans les outils je vais vous la montrer maintenant une fonctionnalité c'est à vous permettre de figer votre graphique dans le marge ça va être le cadenas magique vous avez un cadenas en bas à gauche de votre graphique si je clique le cadenas s'ouvre à partir de ce moment-là il est figé sur la valeur sur laquelle je suis en gros lorsque je clique vous voyez que la valeur ne change plus si je rétablis le cadenas je vais pouvoir changer de valeur l'intérêt de me direz lorsque j'ai plusieurs graphiques je vais pouvoir avoir un graphique fixe sur un indice et ça va être plus simple je vais ouvrir un graphique on se faire ouvrir on va prendre n'importe quel graphique je ne sais pas on va prendre l'indicateur de Thomas voilà donc là je vais avoir deux graphiques dans mon espace de travail lorsque je clique vous voyez qu'automatiquement les deux graphiques vont changer Safran et Safran si je clique sur Renault Renault et Renault maintenant si je décide d'ouvrir le cadenas je vais faire un simple clic dessus donc le cadenas est désormais ouvert si je clique sur Safran seul le premier graphique va changer et je garderai la valeur Renault sur mon écran à quoi ça sert ? voilà un exemple hyper simple je veux avoir le graphique du CAC 40 constamment donc je vais afficher le CAC 40 on va le faire en pratique j'affiche l'indice du CAC 40 c'est simple donc j'ai mon indice CAC 40 qui est ici j'ouvre le cadenas magique donc je demande à ce qu'il ne change plus de valeur désormais si je veux comparer le CAC 40 à une autre valeur lorsque je clique j'ai bien mon autre valeur qui a été mise ici et je vais garder mon graphique du CAC 40 pour répondre à la question de tout à l'heure comment mettre plusieurs unités de temps alors il suffirait que j'ai un graphique par exemple ici en hebdomadaire donc j'ai un graphique en hebdomadaire et un graphique en journalier donc comme ça ça me permet de répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure voilà donc bouton plus moins en bas à droite pour zoomer sur mes champs de g chaque fois pour retrouver un niveau tout à fait normal et automatique de mon graphique le cadenas qui va me permettre de figer ou pas mon graphique sur ma valeur et le clic dans mes échelles qui va me permettre d'effectuer un zoom et un double clic qui va rétablir la position automatiquement donc là on avait un petit peu l'ergonomie maintenant on va attaquer autre chose qui est tout aussi génial que je vous l'expliquais tout à l'heure pour analyser une valeur il est quand même important d'avoir une vision globale du marché c'est à dire pouvoir instantanément et rapidement avoir une vision du cac du dojo du nasda de l'euro dollar pour cela on va utiliser un outil qui est génial alors comment vous avez ouvert un graphique alors pour ouvrir un graphique c'est simplement cliquer sur le bouton graphique et ouvrir ou outil et graphique ça permet d'avoir un graphique il y a type des avantages à disposer des graphiques sur plusieurs écrans ce que je réponds c'est ça dans le contenu alors oui si vous avez plusieurs écrans ça vous permettra je suppose que vous parlez d'écran physique car des écrans d'ordinateur ça vous permettra d'avoir plus de surface de l'affichage et donc des graphiques beaucoup plus clairs généralement un graphique il est vrai qu'il y a des personnes qui vont utiliser des logiciels d'inverse technologiques on peut travailler avec un écran ou même sur un ordinateur portable c'est tout à fait possible maintenant si vous avez deux écrans vous verrez que c'est quand même beaucoup plus confortable c'est à dire que vous aurez une zone d'affichage plus importante c'est surtout ça que ça va vous apporter suivant pour le reste alors je vais vous aller partir sur un outil qui est le petit nom de le multi-teacher multi-teacher ça sert à quoi ? alors vous allez voir que c'est un assistant qui va vous permettre de suivre en temps réel ou à un end-objet peu importe plusieurs valeurs simultanément alors vous allez me demander par quelle magie je vais vous montrer immédiatement donc quand je vous dis assistant visuel vous vous rappelez le bouton avec la baguette magique je clique dessus et je choisis multi-teacher voilà multi-teacher qui fait partie du webmaster je clique sur ajouter et je fais valider j'ai une planète qui s'affiche qui me dit aucune valeur sélectionnée si maintenant que ça va devenir intéressant je vais demander à mon multi-teacher de m'afficher plusieurs valeurs qui m'intéressent alors moi dans l'exemple que je vais vous donner je vais vous donner quelques indices pour avoir une vision mondiale globale et vous pourriez imaginer avoir votre portefeuille suivre constamment l'involution de valeurs en portefeuille pour cela je fais un simple clic droit et je demande à afficher les options voilà comment ça se représente donc j'ai les options de mon multi-teacher on remarque que j'ai un bouton ajouter du cœur donc je vais cliquer sur ajouter et maintenant je vais passer derrière et donc quand on rajoute un petit cœur puisque je vais vous afficher dans quelques secondes ça circule bien avec la feuille de contrôle donc ma fenêtre est passée derrière voilà hop je vais afficher ça tout de suite voilà la fenêtre est là donc avec afficher le cœur comme je vous disais ah plus de son est-ce que vous m'entendez tous le son est revenu vous m'entendez correctement oui parfait donc génial alors ce que j'expliquais je ne sais pas vous en êtes arrêté je me suis arrêté là alors j'ai affiché le multi-teacher et j'ai simplement cliqué sur le bouton ajouter un ticker pour ajouter un ticker je vais cliquer sur base de données et je vais ajouter ensuite une ou plusieurs valeurs validées dans mon ticker donc je vais cliquer sur ajouter base de données donc je vais rentrer comme ça en tout cas pour mon analyse tendance mondiale comme on était parti tout au début de cet exercice là je vais ajouter les indices mondiaux alors je vais ajouter un indice européen fort comme le CAC 40 un deuxième comme le DAX je pourrais ajouter par exemple l'ordre alors je vais le tester voilà valider intéressant on va afficher également un indice américain et voilà vous voyez là en quelques secondes je vais avoir une vision globale je peux même afficher si je le voulais l'indice sectoriel de la valeur automatiquement on va afficher c'est ça secteur valider ça va donc si je la fiche une valeur voilà vous voyez que c'est extraordinaire je vais avoir sur mon écran mon graphique des cours je vais pouvoir commencer à détecter la tendance grâce à mon inclination je vais avoir mes niveaux de support et de résistance automatiques qui vont m'indiquer si j'arrive sur des niveaux importants qui me permettront de prendre une décision et je vais pouvoir avoir également le suivi de dernière cotation de l'évolution de mes valeurs directement sur mon graphique alors le multitaker va me permettre d'avoir des options telles que la taille des rectangles pour l'adminer afficher par exemple la variation pour avoir une information très claire jouer sur l'opacité tout ça pour vous montrer que c'est hyper personnalisable et on va pouvoir l'adapter un petit peu à chacun ses besoins je vais pouvoir l'afficher de façon horizontale pour les personnes qui préfèrent avoir une barre ou directement de façon verticale une des fonctionnalités du multitaker qui est vraiment géniale toujours dans la partie ergonomie il suffit que je clique sur l'indice en question pour en voir son graphique automatiquement donc elle permet de bondir le graphique de l'or le graphique du casque tout ça dans un simple clic c'est génial c'est hyper efficace pour travailler sur votre valeur la carte je voudrais bien avoir l'indice de référence de ma valeur et j'ai le graphique de mon indice en question et je vais pouvoir avoir une division immédiate c'est toujours ça les outils immédiats efficaces et redoutables donc cet outil de multitaker il va vous permettre de garder en permanence la main sur les pulsions du marché et de ce fait augmenter considérablement votre taux de réussite lors de vos opérations et surtout ne pas intervenir à contre-courant voilà voilà pourquoi le multitaker on peut faire nos outils très puissants je sais qu'on approche de 19 heures donc ce que je vais vous faire je vais quand même vous montrer encore deux outils parce que c'est hyper important toujours dans cette analyse je vais vous montrer deux outils qui sont toujours intéressants le premier ça va être un indicateur technique qui s'appelle le RSI alors le RSI c'est quoi ? alors déjà est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un indicateur technique ? parce que moi je parle à l'indicateur technique mais est-ce que ça parle à tout le monde ? oui 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 voilà je sens que le mot RSI parle un petit peu à tout le monde donc comment ajouter un indicateur technique je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que honnêtement j'ai eu quasiment que des oui donc comment ajouter le RSI ? pour ajouter un indicateur dans son graphique on clique sur l'entête du graphique j'ai automatiquement une fenêtre qui s'affiche et je vais avoir un bouton ajouter un indicateur d'accord ? on clique sur ajouter un indicateur je charge dans la liste l'indicateur qui m'intéresse en l'occurrence le RSI RSI et je clique sur le RSI vous voyez qu'automatiquement j'ai une nouvelle zone dans mon graphique avec l'indicateur RSI alors le RSI c'est un rapport entre les moyennes de hausse et de baisse l'intérêt de ce RSI c'est qu'il va vous donner un petit peu la vitalité de votre valeur en fait vous allez savoir si on est attiré si on tire la valeur vers le haut ou si on tire la valeur vers le bas deux façons assez intéressantes d'utiliser le RSI la première détecter les zones de surachat survente toujours dans cette notion de tendance donc si je suis supérieur au niveau de 70 au-dessus du niveau de 70 je vais avoir mon RSI qui est considéré en surachat et si j'ai mon RSI inférieur à ma ligne de 30% je vais avoir un RSI en survente tout ça donc toujours pareil on va savoir si nous avons des zones où on est potentiellement s'il est préférable d'entrer ou de sortir la deuxième utilisation du RSI va être très souvent de détecter les divergences du RSI c'est à dire qu'on va savoir si le RSI est dans un sens et les cours dans un autre je vais vous trouver un exemple concret par exemple ici il y a des cours qui montent et pourtant j'ai mon RSI qui est descendu vous voyez ici si j'ai tracé un support à une résistance j'aurais mon RSI qui était vers le bas pourtant j'ai cours qui est allé vers le haut donc là j'aurais eu une divergence et donc il se passe quelque chose d'important sur ma valeur donc vous avez vu comment ajouter le RSI je répète ajouter un indicateur je sélectionne l'indicateur RSI et automatiquement il s'affiche sur mon écran de ce fait j'ai une information supplémentaire en plus de mon inti d'affi en plus de mon multiplicateur et mon support résistance je vais savoir si ma valeur est en surachat ou en survente et un des derniers outils qu'on va utiliser pour la détection de tendance qui est tout aussi intéressant va être le WTI le WTI est un indicateur qui a été créé par Wildata qui s'appelle le Wildata Trend Indicateur qui va permettre d'analyser la tendance puisque c'est le thème de ce soir qui va être basé sur une analyse tridimensionnelle de moyenne mobile c'est à dire qu'on a 33 moyennes mobiles on va appliquer plusieurs critères d'analyse technique qui vont vous permettre de détecter la tendance alors pour cela je clique sur le bouton Indicateur alors pour afficher cette palette je recommence je clique simplement comme je l'ai montré tout à l'heure sur la barre de titre et j'ai automatiquement la palette qui s'affiche lorsque la palette est affichée je clique sur Indicateur et je choisis dans ma liste WTI voilà Wattdata prenne l'indicateur alors je vous affiche un indicateur technique sous forme de barre vous remarquerez déjà qu'il a plusieurs couleurs vert, clair, vert foncé rouge clair et rouge foncé wow, c'est génial c'est super mais je suis sûr que les personnes qui ne l'utilisent pas le Wildmaster se demanderont comment l'interpréter comment l'utiliser alors que moi je me suis vanté d'avoir un outil hyper efficace qui synthétise l'information et ainsi de suite donc sur notre graphique on va ajouter un assistant visuel qui va vous décrypter l'information toujours pareil il faut bien comprendre que Wattdata a 25 ans d'existence et on a un retour utilisateur qui nous permet de vous donner le meilleur outil qui existe et donc pour le WTI on va ajouter un assistant visuel qui va vous décrypter toute l'information pour cela comme on l'a fait depuis le début pour un étonne assistant visuel je clique sur la baguette magique donc je clique sur la baguette magique et je vais choisir dans mes assistants visuels WTI tendance et timing je clique sur ajouter et je fais valider et là vous allez voir comme ça devient beaucoup plus clair simplement en passant la souris je vais avoir l'information qui est décorée en gros je vous indique actuellement la force de la tendance est haussière elle est indiquée par un WTI qui varie de 0 à 5 et actuellement 60% des conditions sont régulées donc plus la gradulation sera importante plus votre tendance sera forte quel que soit le sens voilà là j'aurai une forte tendance haussière alors que là j'aurai un début de tendance haussière et ainsi de suite donc c'est hyper hyper simple hyper efficace donc l'indicateur qui est ici a été analysé et décodé par un simple passage de souris en vous indique comment l'interpréter ce que je veux dire c'est que vous soyez débutant en analyse technique ou même un pro c'est quand même agréable d'avoir toute l'explication de l'information pareil vous remarquerez que j'ai une papier rouge qui peut être orange voilà jaune ou verte pareil vous dites ah tiens il y a une bulle verte ou orange ou rouge c'est bien sympa mais ça sert à quoi si je passe la souris AT-SENSE vous indique vert le timing est beau si vous désirez passer à cette heure il est encore temps de placer votre stop de protection et de rentrer avec le cours d'achat alors s'il avait été sur une pastille jaune il m'aurait indiqué attention situation incertaine donc décryptage final j'ai le sens de ma tendance avec la flèche j'ai la force de ma tendance avec la gravitation et j'ai le timing alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça vous allez très vite comprendre une tendance imaginez-vous que c'est un train lorsqu'on travaille en tendance on aime bien prendre le train entre guillemets pour profiter de cette hausse ou profiter de cette baisse pour ceux qui font de la vente à découvert malheureusement lorsque vous rentrez dans un train il arrive généralement qu'il mourra dans une gare le risque de prendre une tendance c'est d'arriver trop tard en gros vous montez dans le train et il arrive déjà en gare et en fait la tendance est terminée l'avantage de cette triple navire ça doit être de pouvoir avoir le sens de la tendance la force est-ce qu'il est encore temps ou pas de pouvoir afficher de pouvoir rentrer ou pas je vois qu'il y a plusieurs petites questions qui sont affichées en même temps quels sont les assistants visuels que j'ai cliqués alors pour afficher je vais vous redonner l'ensemble des assistants visuels pour avoir mon graphique hyper efficace le premier chartexper qui m'a affiché automatiquement les supports et résistances le deuxième multi-ticker qui m'a affiché la possibilité de changer de valeur d'un simple clic dans mon graphique le troisième et tendances et timing WTI qui vont permettre d'avoir l'analyse de la tendance faite en analyse moyenne mobile multile pluridimensionnelle donc là j'ai allié mon graphique d'un ensemble d'outils hyper efficaces et qui vont permettre d'avoir ma tendance et ma valeur une vision globale des valeurs en tout cas pour moi des indices mondiaux donc grâce à cette analyse graphique on a pu répondre à la question est-ce que le marché action dans lequel je suis prêt à intervenir est en tendance haussière et dans ces cas-là je vais pouvoir chercher les valeurs avec lesquelles je vais pouvoir les acheter et la deuxième réponse est-ce que la valeur est en tendance baissière savoir si j'ai des opportunités de vente à découvert on parle de market analyzer alors effectivement c'est pas dans le c'était pas dans le webinaire de ce soir mais effectivement lorsque vous installez votre webmaster XA vous avez un market analyzer qui va vous détecter les meilleures opportunités grâce au tendance et timing de façon automatique donc oui il y a un market analyzer tendance et timing donc durant ce webinaire nous avons pu aborder de nombreuses fonctionnalités de ce webmaster j'espère que ça vous a apporté une vision plus globale plus efficace en tout cas de bien comprendre toutes les possibilités qui vous sont offertes et j'espère vous retrouver dans un prochain webinaire nous aborderons donc un nouveau thème sur le webmaster XA et j'espère que vous serez encore plus nombreux pour bénéficier et profiter de toute cette puissance je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire